Un salon, une cuisine équipée, une salle de bain et bien sûr une chambre à coucher. Le tout dans une vingtaine de mètres carrés. Ce logement qui coche toutes les caractéristiques d'un habitat classique n'est pourtant pas un studio, mais bel et bien une maison, une tiny house plus précisément. Ce concept, né aux Etats-Unis, est arrivé en France il y a une dizaine d'années. En Savoie, la petite entreprise Tiny House Tarentaise, basée à Labati, est en pleine expansion. Pour la plus grande fierté de Candice Anzac, gérante de la société depuis un an et demi. C'est quelque chose qui se développe, nous on le voit, on ne fait pas de pub, on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir. C'est quelque chose, avec la télé et les magazines, qui a pris une dimension incroyable. J'étais convaincue et je suis convaincue encore que l'habitat va devoir affronter des gros changements. On le voit bien, les permis de construire, ils s'amenuisent, on rétrécit nos espaces de vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui répond à l'air du temps. Nos habitudes de vie, de consommation changent. On est vraiment aujourd'hui dans quelque chose de mobile. On va changer plusieurs fois de métier dans une vie. Donc c'est vraiment un avantage phénoménal. Ancienne chef de produit dans les cosmétiques, Candice Anzac s'est ensuite reconvertie dans l'éco-construction. C'est donc tout naturellement que Tiny House Tarentaise s'inscrit dans une démarche éco-responsable pour la construction de ces maisons minimalistes. Si je suis partie dans cette aventure, c'est que j'avais un projet à la base personnelle qui était de construire un éco-village. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction des changements climatiques. On va vraiment penser les murs pour qu'ils respirent et qu'il y ait une vraie connexion avec la maison. Donc du coup, on va sélectionner que des matériaux sains déjà, vraiment de l'ossature à la peinture et local. Ça, c'est vraiment nos deux forces. On fait tout dans la région, sauf ce qu'on ne peut pas faire, bien évidemment, mais on fait au maximum dans la région. Et donc là, on est vraiment sur des produits qui sont 100% locaux, même avec une laine française. Et là, on a découvert une petite start-up pour nous faire des toitures végétales spécifiques au Tiny. Donc ça, c'est un super produit qui permet d'économiser du chauffage et gagner de la fraîcheur en été. Et pour répondre aux demandes de ses clients, Tiny House Tarentaise a choisi de faire du sur-mesure. Exemple avec cette double construction qui sera reliée par une terrasse, une configuration idéale pour une famille avec enfants. Ou encore, cette maison pour un père et sa fille en garde partagée. Candice Anzac peut compter sur une équipe composée de trois alternants et de Vincent Coquel. C'est tout réuni dans un espace restreint. Ça me change des grands chantiers que je faisais par avant. Donc c'est tout réuni, c'est-à-dire la charpente. J'ai été charpentier, j'ai été couvreur, j'ai fait de l'ébénisterie, j'ai fait de la menuiserie. Donc tout ce qu'il y a ici, c'est correct pour moi, c'est facile. Dans cet atelier, on ne se contente pas de construire des petites habitations. La dernière commande en date vient de la station des Arcs, avec ses toilettes sèches qui seront installées sur les pistes. A l'heure actuelle, la petite entreprise Tarine livre environ six maisons par an. L'idée étant bien entendu d'élargir cette production à l'avenir. Pour une petite maison estampillée Tiny House Tarentaise, comptez entre 35 et 65 000 euros.